Yo la famille, c'est LordFab. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tower of Fantasy qui fait suite à la première vidéo analyse de Claudia. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette première vidéo en préquel de celle-ci, je vous conseille d'aller la voir. Elle s'affiche tout de suite en haut à droite. En gros, je vous dis est-ce que c'est intéressant ou pas de Summon. On fait l'analyse, le guide de Claudia pour savoir si elle peut vous plaire ou pas. Dans cette vidéo-ci, légèrement différente, on va analyser le planning des sorties des personnages, notamment physiques, pour essayer de comprendre quelle est la meilleure team physique actuelle et quelle est la meilleure team, donc là, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, jusqu'à la fin, future. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir quels sont les personnages dans la team actuelle qui seront remplacés et si Claudia est un personnage future-proof ou est-ce qu'elle sera remplacée ou pas. Bref, restez bien accrochés. C'est LordFab et je vous en parle tout de suite. Yo les frérots, les bros, vous êtes 15% à être abonné à la chaîne. Merci beaucoup. Il reste 85% de non-abonnés. Abonnez-vous, ça donne de la force. Et puis, ça a le mérite de me faire continuer à taffer sur les vidéos Togorofantasy. Et si vous aimez, dites-le-moi dans les commentaires et mettez-moi un petit pouce bleu. Ça fait plaisir et ça donne de la force. Alors, voici le planning. Vous l'avez en description de la vidéo des sorties sur la globale estimée. Donc, vous avez tous les liens. Vous avez aimé mes vidéos, etc. Là, il y a une vidéo analyse perso de Claudia, celle d'hier qui va pop aussi. Donc, en fait, à chaque fois, vous avez sur ce planning-là l'ensemble des sorties. Donc, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que Claudia sort le 15 décembre. Et que derrière, au minimum, parce que j'ai fait une sortie toutes les deux semaines, on aura Marc qui est le prochain physique le 27 octobre. Ensuite, on aura Lynn qui peut aller, qui est un personnage d'aberration, mais qui va avec tous les éléments, qui sortira le 8 décembre. Et ensuite, l'ira le 22 décembre. Donc, au minimum, on aura ça. Donc, c'est assez court. Et au maximum, ça tendra un peu plus loin. Donc, quelle est la team actuelle qui est la mieux avec Claudia ? Alors, mon sentiment, c'est que la petite Claudia, c'est une chargeuse qui fait aussi DPS. Donc, du coup, physique avec une résonance DPS. Ce qui fait que si on la perd avec une Shiro, donc là, c'est très intéressant. Shiro, c'est un personnage qui a du châteur, donc du cassage de bouclier. Mais le problème de Shiro, c'est que le cassage de bouclier est à 10 et que ça monte à partir de la troisième étoile. Donc déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que Claudia, entre guillemets, c'est C1 pour qu'elle soit pas mal. Et Shiro, c'est du C3, si je la trouve. Voilà, Shiro, c'est du C3. Donc là, on a C1 pour Claudia, C3 pour Shiro. Et avec quoi ça va ? Ça va pas mal quand on a du DPS, de la résonance physique, du break et une résonance physique en plus de ça, DPS. Moi, je mettrais du heal. Pourquoi je mettrais du heal ? Parce que du coup, ça va augmenter la survivabilité. On n'a rien pour sauver. Donc, j'aime beaucoup Nemesis. Nemesis, ça ira bien en C0, mais en C1, c'est beaucoup mieux, surtout pour le heal. Donc, il faut la C1 pour Nemesis. Et plus facile, vous pourrez avoir Coco en C0 qui va iler directement. Donc, cette compo-là me semble aujourd'hui la plus versatile. Celle qui va vous permettre de faire le plus de contenu PVE. Ça, ça, des World Boss, du Multi, etc. C'est pas mal. Maintenant, on va essayer de regarder dans le futur qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire quelles sont les équipes qui vont arriver et qu'est-ce qu'elles vont apporter. Alors, on reprend l'équipe Nemesis, Coco Ritter. Le premier personnage qui arrive, je vous l'ai dit, c'est Marc le 27 octobre. Marc, qui es-tu Marc ? Marc, en fait, c'est un personnage physique. Donc, très bien pour aller avec Claudia parce qu'avec la résonance de 15% de dommages supplémentaires physiques, il va pouvoir faire encore plus mal. Et en fait, Marc, il va permettre de charger. Donc, ça, ok. Mais la spécificité de Marc, c'est que c'est un tank. En gros, il va permettre de remplacer le healer par des boucliers qui vont permettre d'augmenter la survivabilité de l'équipe et même de vos potes. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, du coup, on va mettre Marc à la place d'une Coco Ritter et d'une Nemesis. Donc, Marc, clairement, il va prendre ce rôle de support. Voilà. Première chose. Donc, vous aurez à moyen terme une team Claudia, Chirou, Marc. Le problème de Marc, attention les amis, c'est que Marc, increase final damage by 35% for 20 secondes. En gros, le petit Marc qui est ici, il commence à être bon avec sa troisième étoile. Si vous n'avez pas la troisième étoile de Marc, ce n'est pas terrible. Or, le double problème, c'est que Marc est une manière temporaire. On n'est toujours pas sûr de l'avoir. On devrait, mais ce n'est pas sûr à 100%. Normalement, il y a des choses qui ont été leakées. Ça devrait sortir. Et en tout cas, moi, je suis convaincu. Après, je peux me tromper que si ce n'est pas Marc qui sort, c'est un personnage équivalent pour, entre guillemets, combler la team physique. Sinon, la métaphysique est cassée et votre équipe physique ne sert plus à rien. Donc, ça n'a pas de sens de ne pas sortir un personnage équivalent à Marc ou Marc. Voilà. Par contre, attention parce que Marc, c'est du C3. Ensuite, qu'est-ce qui va sortir dans le planning des sorties ? Alors, il y a Lynn qui va sortir et il y a Lyra. On va prendre tout de suite la petite Lyra. La petite Lyra qui est ici, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va remplacer la Shiro en tant que break. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Parce que la Lyra ici, c'est un support, clairement. Et ensuite, toujours en physique, elle va donc bénéficier de la résonance de Claudia. Mais théoriquement, elle devrait apporter elle-même de la résonance à 20%. Je suis convaincu que certains personnages amèneront une résonance de 20% pour le Power Creep. Je peux me tromper. Dans tous les cas, il y aura une résonance dans la team parce que Claudia est là. Mais si jamais Lyra devrait l'apporter, elle est très très forte parce qu'elle a un gros cassage de bouclier. Et le truc qui est très intéressant avec Lyra, c'est qu'à partir de la C0, elle est très bien. Et ça, du coup, ça vous fait souffler. Parce que la Lyra, c'est un personnage, c'est un must-must-have. Et là, on va arriver entre guillemets au petit problème, c'est Lynn. Alors, Lynn, on va aller regarder qu'est-ce qu'elle fait. Lynn, c'est un personnage aberration que tout le monde veut absolument. Mais vraiment tout le monde. C'est-à-dire que Lynn, en fait, elle est capable de break, elle est capable de charger, etc. Le souci, c'est que dans votre équipe, la Lynn en question, elle va augmenter les dommages des autres types d'armes s'ils sont par paire. Donc là, vous avez Lyra et Marc, deux armes de même type physique. Donc, si je mets Lynn à la place ici, enfin vers Claudia, si je mets Lynn, Lyra, Marc, c'est entre guillemets aujourd'hui sur la chinoise la meilleure compo physique qui existe. En gros, Lynn va booster les dommages de Lyra et de Marc. Lyra devrait avoir la résonance. Donc, Claudia n'a plus de sens. Alors, effectivement, si vous voulez la meilleure team, Claudia n'a plus de sens. Cependant, le problème, et là, on le verra avec la vidéo de demain avec les matrices, c'est que Lynn, ça coûte très, très, très cher. Ce n'est pas du tout free to play. Lynn, vous pouvez le voir, pour qu'elle soit vraiment OP, il faut la C3. Donc, Lynn, c'est cher. Vous avez une C3, une C0, une C3. Une team qui coûte cher. C'est des personnages qui arrivent les uns derrière les autres. Regardez ça, Lynn et Lyra, c'est juste l'un derrière l'autre. Donc, attention, ce n'est pas free to play tout ça. Donc, mon conseil, vous ne prenez pas trop la tête. Mais le problème, c'est que tout le monde veut Lynn. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que soit vous aurez une team, Marc, Lyra, Claudia. Si vous voulez absolument une team DPS, ça fonctionne bien. Mais à terme, Claudia sera dans la meilleure des teams et remplacée par Lynn. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Parce que Lynn, les amis, c'est monstrueux. Cela fait hyper, hyper mal. Mais vraiment très, très mal. Donc, voilà. Donc, typiquement, tout cela pour vous dire que votre Claudia, elle est future proof. Donc, c'est-à-dire qu'elle va rester longtemps uniquement si vous souhaitez ne pas aller summon Lynn. Si vous souhaitez summon Lynn, cela veut dire que Claudia n'est pas forcément un bon choix. Voilà. On se retrouve demain pour la vidéo sur les matrices. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se demander, tiens, sur cette team-là, c'est quoi les matrices que j'utilise ? Sur cette team-là, c'est quoi les matrices que j'utilise ? Et du coup, qu'est-ce qui est en commun avec les deux ? Et du coup, qu'est-ce que je garde pour continuer à avoir un bon investissement de matrice ? Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, tout cela, tout cela. Merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, salut, salut. Ciao, ciao.